L'Afrique est un continent sous-péplé. Oui. C'est faux, nous ne sommes pas sous-péplés. L'Afrique, effectivement, est un continent sous-péplé. Je vais vous prendre quelques exemples concrets. Quand vous prenez, par exemple, un pays comme le Congo-RDC, le Congo-RDC, sa superficie est plus grande de 47 000 km² que la superficie de l'Espagne, de la France, de l'Allemagne, de la Suède et de la Norvège réunis. Ces cinq pays, leur superficie, quand tu les réunis, la superficie du Congo-RDC est plus grande que la superficie de ces cinq pays réunis, de 47 000 km². Et ces cinq pays réunis font à peu près 290 millions d'habitants, alors que le Congo-RDC ne fait que 86 millions d'habitants. Vous prenez un pays comme le Gabon. La superficie du Gabon est deux fois plus grande que la superficie du Bangladesh. Le Gabon, en réalité, n'a qu'un peu moins de 4 millions d'habitants, a moins de 4 millions d'habitants, et le Bangladesh a 185 millions d'habitants. Soyons sérieux. On va enseigner à nos enfants qu'en cas d'Aubo, d'Inguro, là, on est très nombreux. Alors, quand tu prends par exemple un pays comme la Chine, ou bien l'Inde, pour prendre le cas de l'Inde, la superficie du continent africain fait trois fois et demi, à peu près, la superficie de l'Inde. Or, l'Inde est plus peuplée que tout le continent africain réunis de 100 millions d'habitants. Et voilà des choses simples qui sont là, sous nos yeux, à tous les jours, qu'on doit apprendre à nos enfants au lieu qu'on vienne leur mentir. Et qu'on nous amène des plannings familiales, de ceci, de cela, pour dire qu'il faut réduire les naissances, il faut ceci, de cela, il faut ceci. Mais c'est pourquoi nous devons enfin nous réveiller en Afrique.